Aujourd'hui, on découvre le métier de technicien d'exploitation de l'eau ou technicien de traitement des eaux avec Franck. C'est 4 métiers qui nous a mis en contact parce que figurez-vous que c'est un métier qui recrute. Et nous, on aime bien mettre en avant des métiers accessibles et avec du potentiel. On se réparle des 4 métiers en conclusion, car si vous faites partie des personnes qui cherchent à s'orienter ou se réorienter, ils vont pouvoir vous apporter de l'aide. Mais avant tout, c'est parti pour la découverte de ces métiers. On est rarement arrivé sur un tournage avec si peu de connaissances sur un métier, alors autant vous dire qu'on a plein de questions. C'est parti ? C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Franck, je suis technicien de traitement des eaux. J'ai 45 ans, je suis depuis une quinzaine d'années dans le métier. En résumé, le cycle de l'eau, ça consiste à puiser de l'eau soit dans une nappe comme ici, soit prendre de l'eau de surface, la traiter pour pouvoir la distribuer, et ensuite de l'abonner, une fois qu'il l'a consommée, il faut pouvoir la dépolluer et la traiter. Donc il y a toute la partie assainissement, collecte des eaux usées, qui est ramenée vers une station d'épuration pour être traité, dépollué, pour pouvoir être jeté en milieu naturel. Comment devient-on technicien d'exploitation de l'eau ? Alors, pour devenir technicien de traitement de l'eau, il y a une porte d'entrée qui peut être le BTS Gémeaux, gestion et maîtrise de l'eau. Tu le refais en me regardant ? J'avais oublié de le dire, mais... Bah voilà, il faut me le dire, tu m'as dit de regarder là, c'est pas grave, non ? Après, dans le métier, il y a énormément de métiers, comme je disais tout à l'heure, donc là, il peut y avoir d'autres spécialités, comme dans les travaux publics, canalisateurs, électriciens, automaticiens, plus la partie laboratoire, de la partie études. Il y a tout un panel de formations pour arriver dans les métiers de traitement de l'eau. Ce qui peut être intéressant dans une formation en BTS Gémeaux, par exemple, c'est de pouvoir le faire en alternance pour financer la formation. Est-ce que c'est un métier qu'on peut faire en reconversion ? Oui, a priori, puisque toi, c'est ton cas. C'est ça. Donc oui, moi, j'ai une formation, j'ai un BTS productique, plus dans l'industrie. Et après, au bout d'une petite dizaine d'années d'exercice, j'ai voulu m'orienter vers un autre métier, donc métier de l'environnement, plus précisément dans l'eau. Donc là, moi, j'ai fait une formation AFPA, une formation professionnelle dans le traitement de l'eau. Et suite à ça, je me suis formé sur le terrain en exerçant. Est-ce qu'on trouve du travail facilement dans ton métier, dans ton secteur ? Alors, il y a du travail. Après, ça va dépendre de la zone géographique, du type de contrat qu'il y a dans le secteur. Mais après, pour des gens motivés et intéressés par le métier, il y a du travail. Et du coup, concrètement, comment on trouve du travail ? Alors, pour trouver du travail, on peut retrouver les offres d'emploi sur des sites spécialisés comme Emploi Environnement ou alors sur les sites des entreprises privées qui proposent chacune de leurs offres d'emploi. Combien on gagne ? Et on veut des chiffres. On veut des chiffres. Donc, on peut gagner sortie d'école entre 1.600 et 1.700 net. Après, ça va dépendre beaucoup aussi s'il y a des prix de panier éventuellement. Il y a souvent, très souvent, des services d'astreinte. Au total, on peut avoisiner les 2.000 euros nets mensuels. Alors, mes journées de type sont très variées. Il n'y a pas de routine, disons. Après, sur une période d'une semaine, par exemple, je vais avoir la période suivie des installations. Voir s'il n'y a pas de problème sur l'installation en elle-même. Contrôler, faire des analyses sur l'eau. Après, ici, j'ai un gros travail, une bonne partie du travail aussi qui est axée sur la partie recherche de fuite. Après, de manière exceptionnelle, il y a aussi, chaque année, le nettoyage des ouvrages de stockage. Donc, les réservoirs, les bâches enterrées, les châteaux d'eau. Et après, des grosses opérations de maintenance, des remplacements de pompes. Moi, mes horaires de travail sont en journée, horaires de bureau. Après, on a des astreintes. On a des astreintes, on peut être appelé 24 heures sur 24. Sur le potable, il faut que ça soit distribué en continu. Après, on peut avoir des opérations pour des recherches de fuite. Toute la partie, on va fermer l'eau sur des secteurs. On va faire des écoutes acoustiques. Bon, ça, ça va être plus la nuit. Ça, c'est des opérations programmées. J'ai à peu près 30 % de travail de bureau, d'analyse de courbes, de recueillir les données, de faire des rapports par rapport à tout ce qui est fait, sur des problèmes, pour pouvoir les remonter. Et puis, avoir une trace, remonter aussi au niveau de la collectivité. Et donc, la partie restante, à peu près 70 % de travail terrain, très varié. Sur ce que j'aime le plus, là, c'est quelque chose sur lequel je suis un peu plus en train de me spécialiser. C'est la partie recherche de fuite. C'est-à-dire la différence entre ce que nous, on va prélever dans la ressource, ce qu'on va traiter, et ce qui est distribué sur l'abonné. C'est très intéressant. Qu'est-ce que j'aime le moins ? Attends, je cherche. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je pourrais dire. Je ne sais pas ce que tu n'aimes pas. Je ne sais pas, le froid, au contraire, le chaud. Est-ce qu'il y a des gens qui sont baguels ? Après, c'est vrai qu'après, dans le métier de l'eau, on travaille beaucoup en extérieur. Donc, on a les conditions de terrain, donc beaucoup de chaleur, le froid en hiver. Il peut y avoir le gel un peu moins dans la région ici. Ça peut être des conditions difficiles, mais bon, on s'adapte. Moi, ce qui me plaît dans le métier, c'est vraiment la variété des métiers. C'est vraiment très vaste. Et puis, on n'en fait jamais le tour. On en découvre un peu tous les jours. C'est bien parti pour que je fasse ce métier-là toute ma vie. On a moyen de ne pas s'ennuyer à pouvoir évoluer dans différents domaines dans le métier. Et puis, ce sera de plus en plus un métier d'avenir. Ça fait 15 ans que tu travailles dans l'eau. Ce que je voudrais savoir, c'est si tu as constaté des évolutions. Est-ce que ton métier, c'est le même qu'il y a 15 ans ? Et puis, est-ce que ton métier, ce sera le même dans 15 ans ? Alors, dans le métier, il y a énormément d'innovations techniques, que ce soit au niveau instrumentation, au niveau automatisation, de recueil de données qui nous permettent de suivre l'évolution à différents stades de traitement et de distribution. Et alors, comment tu le vois à horizon 10-15 ans, ton métier ? Horizon 10-15 ans, c'est que ça va encore continuer à évoluer techniquement. Enfin, on a toutes les innovations qui sont faites à côté qui vont nous permettre, nous, d'affiner encore plus, de faire évoluer nos métiers, les différents outils qu'on utilise. Tu peux me donner un exemple concret ? Sur la partie recherche de fuite, on a une partie débitmétrie de plus en plus avancée. On va avoir une partie acoustique qui va nous permettre de faire, par exemple, des prélocalisations de fuite, qui vont communiquer entre eux et nous donner un point théorique de fuite concret. Plus la technologie évolue, moins tu bosses. Plus c'est facile. Tu bosses différemment parce que c'est des outils techniques qui, après, l'outil en lui-même existe, mais il faut pouvoir l'exploiter et comprendre, le maîtriser. Parce que tu peux avoir des résultats erronés si tu utilises mal le matériel. On est obligé de te poser une question de l'écologie, autour de l'écologie. On ne prend pas trop de soin de notre planète, de notre ressource. L'os, c'est quand même la ressource très importante. C'est quoi ton avis par rapport à toute cette vaste question ? Alors, effectivement, l'eau, c'est un bien vital. Et c'est vrai que dans notre civilisation d'Occidentaux, on a tendance à consommer beaucoup d'eau sans se rendre compte de la valeur de l'eau. Donc là, vu qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre et que le volume de l'eau reste le même, à un moment donné, il va falloir limiter d'une manière ou d'une autre. Enfin, ça va se faire naturellement. Et après, il y a l'autre partie, la partie assainissement. Les normes sont de plus en plus affinées. Donc là, ça va augmenter. C'est ce qui augmente un peu le coût de l'eau. Ça va être en constante évolution dans les années proches à venir. Actuellement, chaque été, il y a des restrictions au niveau consommation selon les régions, d'éviter de laver les voitures, parce que les nappes sont en train de diminuer. Les agriculteurs ont de plus en plus de mal pour irriguer leur champ. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on voit déjà au quotidien, près de nous. La vidéo touche à chaque fin, j'espère que ça vous a plu. Nous, on a passé un très bon moment. C'est un petit peu froid quand même. On est à l'extérieur cette fois-ci. À l'entra, on vous parlait de notre partenariat avec 4 métiers, l'Agence régionale de Nouvelle-Aquitaine pour l'orientation de la formation et l'emploi. Comme je vous le disais à l'entra, si vous vous posez des questions pro en ces moments, ils ont la réponse. Au du moins, ils peuvent vous aider à trouver des réponses. On vous met le lien dans la vidéo. Et une nouvelle fois, on les remercie de tout ce qu'ils nous apportent. Évidemment, ils nous aident à financer ces vidéos, mais ils nous aident également à identifier les métiers qu'ils recrutent et ils nous mettent également en contact avec des professionnels. Bref, on n'a pas fini de vous faire découvrir des métiers. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Et quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine.